Côte d'Ivoire, le CEO de Next Power Media, éditeur du magazine Génération, a présenté officiellement le jeudi 25 février 2021 au Pullman Hotel Abidjan, le numéro spécial sur le pouvoir économique en Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking News. Breaking News. Le CEO de Next Power Media, M. Michel Epé, a choisi le cadre du Pullman Hotel pour le lancement du numéro spécial de son magazine Génération. L'éditeur et directeur de publication a fait une présentation synthétique de son parcours de trois décennies dans le métier du journalisme à Paris et ses expériences dans nombreux pays d'Afrique. Ce n'est pas sauf que je veux rappeler que je suis un homme de passion et c'est la passion de la poésie qui m'a amené à découvrir mes prédispositions exceptionnelles à l'écriture. Et c'est cette prédispositions exceptionnelles depuis ma prime enfance qui ont suscité cette vocation de journaliste. Et tous ceux qui m'ont connu dans les classes maternelles et au lycée au mois de passer mon bac, savaient que j'allais être avocat aux journalistes. Et donc c'est juste pour dire que je n'ai pas de marit particulier à exercer cette profession. Alors donc la passion a créé la vocation et cette vocation s'est épanouie, j'ai fait deux études littéraires au départ, je suis vraiment un littéraire dans la plus tradition des grands auteurs. Et par la suite donc, au lieu de faire une école de journalisme, je suis passé plutôt par Sciences Po. Et Sciences Po m'a ouvert tous les horizons, la pluridisciplinarité que tout le monde reconnaît participe effectivement de ce que j'ai appris à Sciences Po, le sens des codes, la capacité analytique et même parfois aussi la capacité stratégique. Je suis entré à Jeune Afrique en 90, je fais donc partie de la promotion qui fait appelée à l'époque la phalange de la liberté qui a créé, qui a suscité de grandes vocations. Quelques membres de cette promotion sont disséminés à travers le monde. On a Charles Vodghazi qui est correspondant du RFI à Tierra, c'est Daniel qui est à Mamanko, il y a l'imam qui est le patron d'Afrique Magazine et beaucoup d'autres. Quelle est donc la spécificité de ce numéro ? La première spécificité, c'est que lorsqu'un journaliste a l'ambition de structurer ce genre de travail, il a la tentation de l'exhaustivité. C'est-à-dire de balayer un peu tous les secteurs. Et il peut souvent se trouver qu'en l'absence d'informations fiables et la capacité parfois des autorités à nous donner, à faire en sorte que nous ayons l'action sur de l'information, un travail qui peut se programmer pour deux mois peut s'enraciner sur six mois. C'est un peu ce qui nous est arrivé. A la suite de l'enquête, au mois de décembre, le magazine est après tout au moins la version digitale. Et moi je suis donc allé à Paris pour imprimer le journal et c'est là qu'il y a eu la pandémie. La cérémonie très corporate a vu la présence du Gotha de l'économie en Côte d'Ivoire. A cette occasion, M. Douti Fadiga, associé directeur général de PWC Côte d'Ivoire, s'est exprimé sur cette initiative de Next Power Media, éditeur du magazine Génération et des futurs projets mutualisés avec les bonnes volontés aux ambitions qui à coup sûr vont honorer le continent africain. Cette publication peut être le point de départ de quelque chose de beaucoup plus vaste, d'un programme beaucoup plus vaste. Effectivement, on peut avoir le magazine, on le lit, après on le range, mais on peut se dire également que c'est peut-être un moyen efficace pour jeter les bases de la création d'une plateforme, une plateforme d'échange qui va regrouper ces 100 personnes-là, qui représentent en quelque sorte l'économie en Côte d'Ivoire et à l'avenir on peut même y ajouter des Ivoiriens de la diaspora. Cette plateforme aura quels objectifs ? Deux objectifs principaux, contribuer à une meilleure, enfin on va dire mieux contribuer au développement économique de la Côte d'Ivoire mais également mieux contribuer à un développement social et culturel. Il s'en est suivi quelques questions-réponses. Est-ce que j'ai compris que le journal a été publié trois fois par an et mettait à jour les 100 plus influents acteurs de l'industrie ivoirienne ou est-ce que le journal a vocation à donner d'autres types d'informations tous les trois mois ? Je pense avoir compris, enfin tous les quatre mois si j'ai bien compris. Donc je n'avais pas suffisamment de détails sur ce journal et donc je voulais simplement pas réciter ces points. Alors ce que je voulais dire, pour simplifier les choses, ce n'est pas un journal ivoirien. Nous avons un ancrage local important pour des raisons historiques, par rapport à mon rapport à la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'amis et parce que je crois que de tous les pays subsahariens, qu'ils soient dehors de l'Afrique du Sud et du Nigeria, c'est le pays qui a le plus de chances de tutoyer un minimum de développement dans le sens le plus excellent du terme. Donc je voulais simplement dire que ce n'est pas un journal ivoirien, nous faisons le tour de la planète, nous nous focalisons surtout sur les marchés émergents et que c'est un choix stratégique de s'aligner, et de surfer sur les opportunités. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre prochaine étape sur le Sénégal, notre rédaction est souveraine et on va s'attacher à le faire. J'aimerais savoir comment est-ce que, c'est quoi votre business model ? Au niveau de la plateforme ? Ce n'est pas un business, c'est-à-dire qu'on n'attend rien du tout, parce que business model, ça suppose qu'il y ait, on va dire, une activité qu'on crée et qu'on rentabilise d'une certaine manière, mais on va dire par de l'argent si vous voulez. Mais là, il n'y a aucun business model. C'est-à-dire que notre satisfaction viendra du fait qu'on a émis telle idée, en nous basant sur les contacts des uns et des autres. On a pu permettre à l'ONG, par exemple, de Jacquesville de réaliser son projet, mais sans qu'il n'y ait un franc qui va dans notre poche ou dans les poches de qui que ce soit. L'ivoirien Alfa Diallo, CEO du groupe Smartland, basé en Afrique du Sud, est spécialisé dans la gestion de projets dans l'immobilier et dans les infrastructures, a félicité et encouragé cette noble initiative de Michel Epé, avec ce numéro de génération consacré spécialement au pouvoir économique en Côte d'Ivoire. Smartland, c'est une entreprise basée en Afrique du Sud, spécialisée dans la gestion de projets immobiliers et d'infrastructures. Moi, je suis ivoirien, donc c'est un peu pour ça que Michel m'a sollicité. Mais je lui ai dit que ce soir, ça ne devait pas être une tribune pour nous. C'est une tribune pour lui. Et on l'a sponsorisé, cet événement, parce qu'on estime que sa plateforme est une plateforme intéressante. C'est une plateforme à laquelle nous allons participer activement. On espère que vous allez tous en faire autant. Et je ne vais pas être plus long. Smartland, ce n'est pas important ce soir. Ce qui est important ce soir, c'est Génération. Et j'espère que vous allez tous plug into Génération. Et que ça sera un grand succès. Michel, je te souhaite grand succès. C'est alors qu'un cocktail a été offert aux convives autour de la piscine du Pullman Hotel. Et M. Michel Epé a profité pour annoncer le prochain trimestriel du groupe Next Power Media, à savoir le magazine Business Story. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Génération capture le pouvoir économique en Côte d'Ivoire. Retrouvez dans le dernier numéro de Génération, les 100 figures représentatives qui font l'économie ivoirienne. Les enjeux du futur et la problématique actuelle en Côte d'Ivoire. Le magazine Génération, édition économique consacrée à la Côte d'Ivoire. C'est tout savoir sur qui est qui, qui fait quoi, qui possède quoi. Génération, édition spéciale, présente le top de l'économie ivoirienne. Les fondamentaux et les articulations de l'économie, les secteurs productifs, névralgie, les débats et analyses. Et enfin, le Wouz-Wouz avec le top 100 des figures représentatives de l'économie ivoirienne. Le magazine Génération vous donne l'occasion de tout savoir sur l'économie et les hommes qui la font. Génération, édition spéciale sur l'économie ivoirienne, disponible en version numérique et dans vos kiosques. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking News sur C-Name